coucou voilà en fait on est encore avec les bouquins dans la petite les petites vidéos lecture alors je voulais vous parler de trois déjà on va commencer par ces trois là en fait c'est la colis de la colis enfin arlequin qui m'avait proposé de choisir des livres gratuits et bon pour moi arlequin c'est évidemment les livres à l'eau drôle des romans d'amour un peu comme barbara carland je me disais oh ça va être chiant ça va être je t'aime moi non plus ou alors ça va être une histoire d'amour avec plein de trucs des méchants un peu comme santa barbara ou des machins comme ça et pour moi ce genre de feuilleton j'aime pas trop donc je me disais ça va être ça va être chiant quoi alors mais bon je me dis allez puisque j'ai droit à trois livres gratuits ou trois livres pour une somme dérisoire testons testons et j'ai choisi trois bouquins les deux m'ont vraiment plus le troisième ça a été dans la réputation d'arlequin amour machin chose avec un enfin bon avec un homme riche et désabusé un peu frivole et une petite candide une petite vierge candide et naïve ouais ça a été vraiment dans le même genre mais c'était pas désagréable à dire quoi voilà bon et puis j'ai pu tester et il y en a deux autres qui étaient vraiment alors là vraiment très très bien donc je vous en parle alors le premier c'est le secret du tombeau j'ai beaucoup aimé j'ai celui que j'ai lu en premier et je crois qu'il y a une suite il me semble je ne sais plus je ne sais plus s'il y a une suite mais si on proposait des bouquins du même auteur et bien je ne dirais pas non c'est amanda stevens c'est le secret du tombeau c'est dans la série T grève 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 yard de queen c'est parce qu'il y a plusieurs séries dont cher le cas alors je vous lis le résumé lorsque le cadavre d'une jeune femme est découvert dans le vieux cimetière de charleston dont on lui a confié la restauration améliagré comprend que sa vie solitaire et tranquille est en train de voler en éclats car le meurtrier comme s'il prenait un plaisir sadique à la provoquer à dissimuler des indices pouvant mener jusqu'à lui au milieu des pierres tombales des indices des indices qu'elle est la seule à pouvoir déchiffrer aussi quand l'inspecteur john devlin lui demande son aide pour résoudre cette affaire améliagré sent qu'elle n'a pas le choix elle va devoir mener l'enquête avec lui pourtant elle qui cache depuis l'enfance un don terrible et étrange je sais aussi qu'il lui faudra à tout prix garder ses distances avec cet homme sombre et ténébreux hanté par les ombres du passé sauf que l'attirance qu'elle ressent pour déveline ne fait que s'intensifier à mesure que les indices à approche du tueur mais aussi du vol ténu qui sépare les vivants du monde des morts c'était vraiment très bien j'ai accroché au bout de la dixième page je pense ou la vingtième page et j'étais vraiment c'était vraiment très bien j'ai beaucoup aimé et quand ça a été fini j'ai dit merde qu'est ce qui va se passer entre eux parce que ça se termine en en cru de poisson je pense qu'on n'a pas découvert le tueur il y a des points d'interrogation à la fin donc à mon avis il doit y avoir une suite voilà alors ça c'est le fameux livre dans la trilogie Arlequin tout à fait banale dont je vous parlais un beau ténébreux une petite naïve bon voilà l'image elle est jolie mais lui c'était pas du tout mon enfant je n'imaginais pas un beau ténébreux surtout que quand on lit l'histoire il est plus vieux qu'elle donc là l'image de la couverture n'est pas vraiment représentative de l'intérieur du bouquin donc enfin voilà donc quand on lit l'histoire c'est pas du tout ce qu'on pense enfin la couverture n'est pas représentative de l'histoire je vous dis Angleterre 19ème siècle lorsque son oncle lui présente l'homme à qui il voudrait la marier Lucinda frémit de tout son être est-il possible que le voyageur qu'elle a voulu détrousser sur les routes quelques instants plus tôt soit le comte de friche à âme en personne ce visage aristocratique ses cheveux noirs cette cicatrice sur la joue aucun doute c'est bien lui et plus séduisant encore que dans son souvenir l'a-t-il reconnu malgré le soin qu'elle avait mis à se travestir en garçon quelle opinion aura-t-il d'elle s'il découvre qu'elle en est réduite à voler pour arracher son frère malade à la prison tout ça parce que son oncle au nom de principe rigide refuse de rembourser les dettes contactées par le jeune homme nul doute que le comte rejetera l'idée même de se marier avec elle et si Lucinda est soulagée de ne pas devoir épouser un inconnu elle est aussi étrangement dépitée et désireuse de le convaincre qu'il ne l'a mal jugée c'était pas mal mais c'est vraiment dans le style typique les arlequins, les barbara carlantes mais en un peu plus moderne voilà et alors celui-ci le silence de la peur vraiment j'ai beaucoup aimé aussi je ne sais plus comment ça se termine parce que ah si oui voilà je sais comment ça se termine ça se termine bien et il y a tellement de bouquins que je dis que ça se mélange parfois dans ma tête alors c'était aussi dans la chair le qu'un je pense je ne sais plus non je ne sais plus non je ne sais plus mosaïque poche non c'est pas dans les arlequins mais ça aurait pu parce que c'était un peu enfin voilà ça pourrait faire partie de dans la collection arlequins il y a une collection suspense donc ça aurait pu faire partie de la collection suspense alors cela fait 7 ans que Marie Grace Winter vit sous une fausse identité à Chicago avec son fils Tom c'est temps que chaque matin elle redoute que son secret ne soit dévoilé et que son mari un policier violent qui la maltraitait avant qu'elle ne prenne la fuite avec son petit garçon la retrouve malgré ses peurs à Chicago Marie Grace a repris goût à la vie et elle est déterminée à laisser son douloureux passé derrière elle au point de se laisser aller à une relation amoureuse avec son nouveau collègue Max Hunter Max l'homme en qui elle devine une blessure ancienne et profonde qui fait écho à la sienne pourtant Marie Grace ignore encore son passé est plus que jamais sur le point de ressurgir et de faire voler en éclats la vie paisible qu'elle s'est construite car son mari est sur sa trace pas elle se rapproche et ben c'était très bien c'était vraiment très bien je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres c'est Karen Rose je ne sais pas si elle a écrit d'autres c'est cette dame qui ressemble à une autre écrivaine euh mais je ne sais plus je ne sais plus ma colline alors est-ce qu'il y a d'autres romans ? je ne sais pas oui il y en a d'autres elle a écrit d'après le bouquin ici deux autres trillers noirs à faire froid en dos à ne pas lire la nuit donc si je devais retrouver des bouquins de cette dame ben pourquoi pas alors hum celui-ci je l'ai terminé hier soir c'est le prix des lecteurs 2017 c'est je n'ai jamais lu le bouquin de lui euh pourtant il en a fait euh ben le 6 donc euh il s'appelle Jacques Expert euh mais alors il est très très compliqué à lire euh parce qu'en fait donc il y a plusieurs personnages et parfois euh l'écrivain euh parle au nom des personnages euh donc euh par exemple euh euh quand c'est euh je veux dire euh la principale euh actrice du bouquin qui parle c'est Sophie sinon c'est euh Hortense et alors il y a euh euh les dépositions voilà parce que on sait pas bien ce qui s'est passé mais euh les dépositions c'est souvent à la même date le 15 juin et alors euh parfois il sait Hortense qui parle euh voilà donc euh et alors il y a quelques incohérences on comprend pas très bien et euh même à la fin euh ça vous laisse sur la ça vous laisse un peu sur la touche parce que euh pfff c'est vous n'a enfin jusqu'à aller jusqu'à vraiment à à trois pages de la fin vous vous dites que peut-être euh peut-être 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 que c'est ça peut-être que c'est euh vraiment euh enfin je vais pas vous dire le je vais pas vous dire le dénouement mais vous vous dites que peut-être et alors les trois dernières pages sont euh voilà vous comprenez pas et puis euh mais vous vous dites euh mais alors après parce que quand la dernière page et vous vous dites et alors et alors qu'est-ce qui s'est passé entre euh entre la fin et euh les dépositions les gens qu'est-ce qui s'est passé alors il paraît que c'est tiré d'un fait divers j'ai fait quelques recherches parce que moi j'aime beaucoup quand on parle de euh d'un lieu euh d'une d'un lieu d'un de trucs dans un bouquin j'aime bien savoir si c'est vrai par exemple si on parle d'une fête je vérifie si la fête existe vraiment si on parle d'un lieu dit ou d'une ville ou de je sais pas quoi de n'importe quoi dans un bouquin je vérifie si c'est vrai ça me ça me ça me plaît voilà voilà et donc euh là j'ai mis euh le nom de la allez de de l'héroïne plus ou moins entre guillemets sur euh sur internet et j'ai pas trouvé ah pas si j'ai trouvé euh le bouquin c'est tout alors je vous lis 1993 Sophie de la Lande est folle d'amour pour sa fille Hortense presque 3 ans qu'elle élève seule son ex compagnon est un homme violent auquel elle refuse le droit de visite un jour il fait éruption chez elle et lui enlève Hortense 2015 Sophie mène une vie morne solitaire un dimanche plus vieux elle se fait bousculer par une jeune femme dans la rue persuadée qu'il s'agit d'Hortense elle la suit sans rien lui dévoiler elle sympathise avec elle la relation qui se noue alors est pleine de mystères Sophie ne serait-elle pas la proie d'un délire psychotique qui lui fait prendre cette inconnue pour sa fille et cette jeune femme est-elle aussi innocente qu'elle le paraît une intrigue fascinante et haletante inspirée d'un fait divers réel alors les avis des de certains journalistes pour le Figaro Magazine Jacques Exper est un manipulateur de grands talents un acrobate de l'émotion au style sombre et impeccable et du journal Le Point la fin vous fout droit sans crier gare voilà mais il y a quelques petites incohérences parce que ici on dit que son ex compagnon est un homme violent moi je n'ai pas trouvé elle en parle puisqu'il y a une rétrospective des événements passés elle en parle j'ai pas trouvé qu'il était violent mais bon voilà c'est mon avis alors ici j'ai j'ai regardé pour vraiment savoir si ça venait des éditions Arlequin en effet il vient aussi des éditions Arlequin même si il n'y en avait pas l'air parce que normalement il est marqué mais là il n'était pas marqué donc voilà alors si je devais en conseiller on va mettre dans un on va faire un petit alors le moins bien mais ça n'a rien à voir c'est trois suspens et celui-ci ça n'en est pas un donc normalement il est hors catégorie alors si je devais maintenant mettre une petite au niveau de du côté haleton du côté waouh j'ai envie de le terminer celui-ci je le mettrai en troisième parce que je vous dis il y a des incohérences et celui-ci d'habitude bon pour que un bouquin ces deux-ci par exemple allez il m'a fallu 20 ou 30 pages pour rentrer dans le bouquin il m'en a fallu bien 50 je me disais qu'est-ce que je fais je continue ou pas et je l'ai continué tout simplement parce que c'était un prix d'électeur 2017 alors je me suis dit bon donc c'est que ça doit pas être mal et c'est ça qui m'a fait continuer et puis après voilà après j'ai continué mais ces deux-ci vraiment tout de suite pratiquement allez en 20 ou 30 pages je ne sais pas beaucoup je suis rentré dedans alors après après celui-là c'était vraiment très bien et en film ça devrait être pas mal bah d'ailleurs même celui-ci Hortense en film ça devrait vraiment être pas mal alors celui-ci en film ça devrait être bien et alors celui qui m'a le plus le plus après en premier je mettrai celui-là voilà parce que franchement il y a une suite il faut que je la cherche parce que vraiment j'ai envie de savoir la suite et c'était vraiment c'était vraiment très très bien c'était vraiment haletant et je vous dis quand j'étais terminée j'étais triste parce que je me disais crotte j'ai envie de savoir quoi j'ai envie de savoir la suite et il faut pas que je traîne à le retrouver la suite parce que sinon je vais perdre le fil et il faudra que je reprenne les 50 dernières pages pour me remettre dedans donc voilà bon bah sur ce voilà je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis j'espère vous avoir donné envie de lire j'espère vous retrouver sur sur facebook voilà j'espère que vous m'enverrez peut-être un petit mail ou que sais-je n'importe quoi j'espère que vous aurez peut-être des questions que vous me direz si vous les avez lues ou que vous avez envie de les lire donc voilà j'attends vos commentaires positifs ou négatifs voilà à bientôt, bye bye et je vous touche